Bonjour à tous, bienvenue sur le compte de l'étudiant pour ce nouveau live consacré à Parcoursup. On va rester ensemble environ 30 à 45 minutes pour aller détricoter un petit peu la phase d'admission de Parcoursup qui ouvre dans deux jours. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on va essayer d'y répondre. On a déjà préparé beaucoup de questions à poser à Jérôme Teilhard que j'accueille. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes le chef de projet Parcoursup. En gros c'est vous qui au ministère d'enseignement supérieur gérez cette grosse machine. C'est ça exactement avec beaucoup d'équipes évidemment. D'accord alors bon ça va commencer dans deux jours la phase d'admission dans à peu près 48 heures à ce moment où je parle mais il y a quand même encore une fois les élèves qui sont un peu stressés avant de les avoir. Ils se demandent comment ont été classés. Est-ce qu'on peut avant de parler d'admission rappeler comment les formations ont classé les candidatures des candidats ? Bien sûr c'est un point important. D'abord c'est pas Parcoursup qui classe les candidats. Vous vous rappelez que chaque candidat a fait et a confirmé ses voeux jusqu'au 8 avril. A partir du 8 avril nous avons transmis l'ensemble des dossiers confirmés aux formations qui ont fait cet examen. Certains l'ont fait avec des oraux, avec des écrits, certains pour l'examen de dossier. Toutes ces candidatures ont été examinées à partir des critères qui sont affichés sur les fiches formation de Parcoursup et elles nous ont remonté des classements que nous prenons en compte pour organiser la phase d'admission qui va démarrer à partir de jeudi. D'accord donc à partir de jeudi 936 000 candidats auront leurs réponses. Alors parmi les formations comptées les plus demandées, pour ceux qui l'ont fait vous saurez vous êtes en concurrence, il y a beaucoup de demandes en DE infirmier. C'est toujours la formation la plus demandée. La santé intéresse beaucoup puisque la PAS, la nouvelle première année de médecine, a été la deuxième la plus demandée. beaucoup de demandes aussi en école d'ingénieur, en licence de droit et dans les BUT pardon de manière générale. A quelle heure est ce que les résultats vont tomber, les premiers résultats, à quelle heure ils vont tomber jeudi ? Alors les résultats arriveront à 19 heures, c'est l'heure, c'est après les cours et puis ça permet à chacun aussi d'être chez soi on va dire pour regarder les propositions d'admission. Voilà comment est organisée la procédure pour jeudi. Quel genre de réponses ils auront à partir aux 19 heures ? Eh bien les réponses c'est soit des réponses positives avec un oui ou un oui si quand on est à l'université on pourra peut-être y revenir dans notre échange. On peut recevoir une réponse négative quand on a fait un vœu sur une formation sélective et qu'elle n'a pas considéré votre dossier vous permettait de réussir dans cette formation. Et puis on peut se retrouver aussi en attente de propositions, c'est à dire que vous n'avez pas une proposition, vous avez été classé par les formations mais il y a d'autres candidats qui sont devant vous et vous verrez ensuite à partir du 3 juin les listes d'attente qui évoluent et votre place dans les listes d'attente qui évoluent, c'est ça le principe de Parcoursup. Je pense que ce qui est important aussi à dire à tous ceux qui nous écoutent c'est tout ne se joue pas le 2 juin à 19 heures. C'est pas une procédure coup près, c'est une procédure qui évolue et ça amène aussi un comportement solidaire de chacun. On y reviendra avec les vœux en attente, on peut conserver des vœux en attente sur Parcoursup, ça sert à rien non plus de conserver des vœux en attente quand ça vous intéresse pas. Et à chaque fois qu'un candidat fait un choix, entre plusieurs formations, et bien de fait ils libèrent des places qui sont proposées aux autres. C'est le principe des propositions qui arrivent en continu à partir du 3 juin jusqu'au 14 juillet et un processus solidaire par lequel les décisions des uns font des propositions pour les autres. Alors on va détailler évidemment les réponses, le oui si notamment il est en attente, mais juste avant alors on va reprendre un point sur le calendrier parce qu'il y a une spécificité, vous me disiez ne pas se précipiter, ça sert à rien de se connecter précipitamment le 3 juin, la réponse va pas disparaître. Oui c'est pas une course de vitesse Parcoursup je pense que c'est pas ça l'enjeu, c'est à la fois une phase de choix dans laquelle il faut choisir et on aura l'occasion de vous le redire toujours sur Parcoursup, il faut toujours répondre aux propositions que vous recevez, mais vous avez du temps. Par exemple si on est au début de la procédure, ce sera le cas à partir de jeudi, pour toutes les propositions que vous recevez le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6 juin, vous avez jusqu'au 7 juin 23h59 pour répondre, pas besoin de le noter là, de toute façon en face de chaque proposition, il y a le délai limite pour répondre. C'est important, je pense qu'il faut aussi redire, moi je ne mets pas des délais pour le principe de mettre des délais, c'est pour que tout le monde choisisse et pour se rappeler aussi qu'on ne peut pas bloquer la plateforme en ne choisissant pas. C'est bien une phase de choix, je crois que c'est le sens de cette phase d'admission, l'objectif c'est que chacun puisse choisir la formation dans laquelle il va pouvoir à la rentrée faire ses études supérieures. Donc du 2 au 6 juin, c'est-à-dire à partir de jeudi jusqu'à lundi prochain, on est en plus sur un week-end prolongé le férié, toutes les réponses qui arrivent sont bloquées jusqu'au 7. Exactement, et je crois, je veux redire aussi le sens parce que c'est quand on donne du sens qu'on comprend aussi. Un, on a demandé à l'ensemble des lycées, des proviseurs d'organiser des temps d'échange. Il y a le temps d'échange du 3 juin, il y en a certains qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, il faut qu'ils comprennent quel est le sens des listes d'attente. Et je crois que vous pouvez compter sur vos professeurs principaux, ça fait cinq ans que la procédure fonctionne, ils la connaissent, ils ont commencé, nous leur avons communiqué les ressources. Et puis il y a aussi un week-end prolongé, vous l'avez dit, le lundi de Pentecôte. Et je crois que nous on a fait en sorte que un lycéen qui le souhaite puisse aussi, après avoir échangé avec ses parents, échanger avec son professeur le mardi, ça sera un jour de classe. Et je crois que c'est important d'avoir ce dernier regard pour confirmer, pour se rassurer. Donc, pas besoin de vous précipiter le 2 juin pour dire je choisis tout de suite. Évidemment, il y en aura qui le feront parce qu'ils ont la proposition qu'ils attendaient. Parce qu'ils sont sur deux, oui. Évidemment. Et puis je crois que, enfin moi, je ne suis pas là pour brider l'enthousiasme, au contraire. Mais je crois qu'il faut prendre le temps aussi de réfléchir. Si vous avez plusieurs propositions, il faudra faire un choix. Vous ne pouvez pas tout accepter. À la fin, vous vous asseyez, comme moi, que sur une chaise. Par contre, c'est le principe. Donc pour la rentrée, faites votre choix, vous avez le temps pour le faire. Et puis après, le 7 juin, on est sur un délai de deux jours pour répondre. Et à chaque fois, je vous le redis, vous êtes alerté, vous avez un message pour vous dire qu'il y a une proposition d'admission qui est arrivée. Vous avez le date limite. Et le dernier jour, on fait même un SMS pour vos piqûres de rappel pour dire, il vous reste la journée pour choisir. Donc, on prend cette précaution à la fois pour les candidats. On permet aux parents de renseigner leurs coordonnées pour eux-mêmes être informés de ces délais-là. Et je crois que ça apporte aussi de la sérénité. C'est un principe. Choisir dans des délais, répondre toujours aux propositions qu'on vous envoie. Mais en même temps, c'est vous qui avez le dernier mot parce que c'est ça la fin qui compte. Au-delà des contraintes, délais ou autres, c'est quand même vous qui faites vos choix. Et je crois que c'est ça qui compte pour les lycéens. Donc, à partir du 7, chaque matin, Parcoursup envoie des notifications aux candidats qui sont acceptés quelque part. Et à partir de là, ils ont deux jours, donc jusqu'au soir suivant. Si on est le 7, c'est jusqu'au 8 au soir. Exactement. Le 10 jusqu'au 11 au soir. Exactement. C'est ce principe-là et qui va fonctionner jusqu'au dernier jour. C'est pour ça que dernière proposition le 14 juillet au matin, réponse avant le 15 juillet, 23h59, c'est la date de la fin de la phase principale de Parcoursup. D'accord. En espérant quand même que ça aille un peu vite. La plupart des réponses sont données au début, de toute façon. Mais exactement. Et je crois que quand on a ces délais-là que l'on met, c'est aussi pour que le maximum de candidats aient des propositions. Alors, on a déjà quelques questions sur le chat. Les personnes qui disent... Alors, vous avez dit 19h. Il y a des personnes qui se demandent si on peut aller jeter un oeil avant, si on a un peu de bol de voir une réponse avant 19h. On peut toujours aller voir Parcoursup avant 19h. Vous savez, le site public est ouvert et il est en permanence. Moi, je crois que ce qui est important, c'est plus si vous devez avoir une action avant. C'est, un, vérifier que vous avez bien vos codes parce que ce n'est pas au dernier moment qu'on dit, je ne retrouve plus mon code. Prenez cette précaution-là. C'est de la sérénité en plus pour vous. Deuxième élément, c'est prenez finalement le pouls du fonctionnement de cette phase d'admission. Il y a évidemment, comme on se dit ce soir, tous ensemble à partager, mais il y a aussi des petites vidéos. Comment fonctionnent une vie d'attente ? C'est quoi les principes généraux de la phase d'admission ? Il y a des infographies. Il y a quelques conseils d'anticiper, respecter les règles de délai, choisir librement. Voilà, toutes ces petites choses-là, vous pouvez les faire dès maintenant. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis, je crois que c'est aussi de la sérénité en plus pour vous. Alors, pour gagner en sérénité, justement, on a vu Parcoursup être surchargé. Du coup, il y a un jour de complément pour finaliser les dossiers au mois d'avril. Et justement, là, on a des questions qui nous demandent est-ce qu'il y a un risque que ce soit surchargé ? Est-ce que vous pouvez rassurer justement les candidats pour dire pas besoin de se précipiter, ça marchera ? Alors, il y a toujours du monde, de toute façon, par construction. Mais ce que nous prévoyons, et nous l'avons indiqué aux candidats sur les réseaux sociaux, suivez aussi les réseaux sociaux Parcoursup, c'est dans le premier temps, dans l'ouverture de cette phase d'admission, beaucoup de candidats seront en mode visualisation, simplement. Ils pourront voir les résultats, mais ils ne pourront pas agir directement dans leur dossier. Quant à un moment, plus tard dans la soirée, le reflux se sera fait parce que, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres émissions, il y a d'autres activités dans la vie intéressantes aussi. En partie. Et bien, on aura le retour de l'ensemble des candidats sur la phase, sur les serveurs de la phase d'admission. Donc, je crois qu'on prend cette précaution-là. L'objectif, c'est bien, et toutes les équipes travaillent dans ce sens-là, c'est que ça fonctionne, que ça fonctionne correctement. Et encore une fois, je le redis pour tous ceux qui sont inquiets, il n'y a pas de précipitation à avoir le 2. Vous pourrez voir vos résultats. Vous n'avez pas besoin d'agir immédiatement. À partir de 22 heures, ça sera beaucoup plus tranquille, évidemment, parce que chacun sera passé aussi à autre chose. Alors, on va parler maintenant des réponses que peuvent recevoir. Oui, c'est facile, je vais accepter. Oui, si. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu qui peut recevoir un oui, si, dans quel genre de formation et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, oui, si, ce sont les universités qui dispensent ce type de de réponse. Et ce type de réponse, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il ne faut pas le prendre d'un point de vue négatif. C'est la volonté que nous avons eue que toutes les universités, elles ne peuvent pas répondre négativement. Par contre, elles peuvent estimer au regard de votre dossier que sur telle demande que vous avez faite, eh bien, vous avez besoin d'un complément méthodologique, disciplinaire, d'un renforcement avec un tutorat individuel, collectif. Et elles se sont mis en place ces dispositifs de WICI, précisément pour accompagner des candidats qu'on va accueillir dans une formation, mais moyennant, finalement, un aménagement spécifique qui va permettre de garantir votre réussite. Est-ce que cet aménagement est précisé ? Absolument. Et vous pouvez le voir directement, vous avez les informations sur le WICI, vous pouvez voir quelle va être la nature. Est-ce que c'est, alors c'est très limité ce type de cas, mais est-ce que c'est une licence en 4 ans ? Ça peut arriver. Est-ce que c'est plutôt des aménagements ? Et quel type d'aménagement ? Ça, vous pouvez le voir avant de choisir. Mais je crois qu'il faut prendre positivement. Et je vais donner cet exemple parce que, dès là, il y a une nouvelle ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, qui était président de l'université Saclay. Et précisément, dans cette université, on a fait du WICI et on en a fait un modèle. Et je crois qu'il y a eu cette volonté d'aménager le parcours d'études pour ceux qui peuvent réussir, mais qui ont besoin de ce complément. Donc, moi, je vous le dis pour tous ceux qui recevront un WICI, c'est plutôt un WI plus ou un WI avec. Et c'est plutôt l'université qui, finalement, vous fait un parcours personnalisé pour vous, pour vous emmener vers la réussite. Et je le redis parce que tout ce que l'on fait sur Parcoursup, ce n'est pas pour le plaisir de Parcoursup. C'est parce que notre objectif, c'est d'améliorer l'orientation vers les études supérieures et donc de garantir aussi une amélioration de la réussite étudiante. C'est ça, finalement, le message. Le travail que l'on fait, c'est pour garantir votre réussite à vous. Alors, parmi les autres réponses, il y aura non, là, c'est réglé. Et il y aura une réponse qui sera en attente avec une évolution jour après jour. Comment fonctionnent les listes d'attente sur Parcoursup ? Bien sûr. Peut-être, si vous me permettez, juste, on dit non, c'est réglé. Je voudrais quand même dire, c'est quand il y a une réponse négative, chaque candidat a une information dans son dossier. Et il a la possibilité de demander à l'information pourquoi vous ne m'avez pas retenu. Je vous dis ça, ce n'est pas complètement indifférent parce que comprendre pourquoi on n'a pas été retenu, c'est aussi un exercice d'orientation pour soi. Et puis, ça peut permettre de préparer, de faire d'autres voeux quand on sera notamment aux phases complémentaires. Oui, et puis pour l'année prochaine, s'ils veulent se remonter. Exactement. Je crois qu'il faut toujours comprendre. Et nous, on donne les outils d'information. C'est la loi qui a garanti cette possibilité de demander de l'information aux formations. Et on le garantit à travers Parcoursup. Alors, vous avez évoqué la question des listes d'attente. Évidemment, il y aura beaucoup de candidats qui auront soit quelques voeux en attente, parce qu'ils ont reçu des propositions d'admission, soit pour certains, tous leurs voeux en liste d'attente. Ce que l'on a souhaité avec Parcoursup, c'est donner des informations claires aux candidats pour se positionner. Alors d'abord, vous avez l'information combien il y a de candidats dans cette liste d'attente. Quel est votre rang dans cette liste d'attente ? Et chaque jour, ce rang évoluera, puisqu'à chaque fois que des candidats font des décisions, ils libèrent des places. Et dès le lendemain matin, on les propose aux candidats qui sont en liste d'attente. Deuxième élément que vous avez en visualisation, c'est la position dans le classement. Je crois que c'est important. C'est une position qui est fixe. Vous êtes classé 30e sur 100 candidats. Vous voyez que vous êtes 30e. Et vous avez une information qui est très utile. C'est quelle est la position, finalement, le rang du dernier candidat qui a été admis l'année précédente ? C'est souvent proche ou c'est un indicateur qui... C'est un indicateur qui est plutôt stable. Évidemment, il peut y avoir des formations. Souvent d'ailleurs, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il y a une formation qui rentre sur Parcoursup, pour sa première année, on n'est pas capable de donner la référence N-1 parce que, précisément, il peut y avoir des changements. Moi, je redonne, par exemple, cet exemple que nous avions, Sciences Po Paris, qui n'est pas une formation qui manquait d'attractivité et de visibilité. Elle avait 7000 candidats avant Parcoursup. Elle en a eu 15000 avec Parcoursup. Vous voyez bien que tous les éléments, les paramètres ont changé. À partir du moment où on rentre dans une routine de présence sur Parcoursup, on a plutôt des éléments de stabilité. Je reviens sur cet exemple pour que tout le monde comprenne bien. Vous êtes classé 30e et vous voyez que le rang du dernier admis l'année précédente, c'est 90e. Peut-être que le premier jour, vous n'avez pas eu de proposition d'admission, mais ça vous donne quand même un élément de référence qui vous permet de voir qu'une proposition devrait arriver si tout se passe comme prévu l'année précédente. Évidemment, si vous êtes 253e, ça vous donne aussi une autre indication, mais qui est plutôt... Moi, peut-être, ce que je voudrais dire aux candidats, c'est... Là aussi, pas besoin de se précipiter, de faire des choix définitifs dès le premier jour, parce que ce n'est pas la philosophie. Laissez les listes d'attente évoluer. Elles évoluent très vite. Et précisément parce qu'on a des délais, vous l'avez rappelé, deux jours pour choisir, ça va accélérer très vite dès le départ de la... Donc, suivez bien ces listes d'attente. Elles sont mises à jour tous les matins. Et à chaque fois que vous avez une proposition d'admission, vous avez une notification spécifique, un message spécifique qui vous est endressé. Alors, on va le répéter pour être bien clair. La notification envoyée par e-mail ou par SMS, c'est en cas de proposition d'admission. Si sa place a évolué sur la liste d'attente, on n'a pas de notification. Il n'y a pas de notification, mais chaque jour, vous pouvez aller sur votre dossier et constater. Alors, là aussi, il n'y a pas d'accoutumance à Parcoursup. Vous n'avez pas besoin d'aller voir plusieurs fois par jour. On fait une mise à jour que le matin. Donc, voilà, vous avez l'information. Par contre, chaque matin, on fait cette mise à jour. Et puis, pour ceux, vous savez, je ne sais pas si on en discutera, mais il y a même un répondeur automatique qui permet, pour ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui n'ont pas envie d'aller voir sur Parcoursup, eh bien, il y a un répondeur automatique qui leur permet directement d'intégrer les réponses qu'ils devraient faire si jamais ils ont des propositions d'admission. Ça ne concerne que quelques candidats, parce que je crois que tout le monde a envie de garder la main sur ses choix. Et puis, ça, c'est le côté positif. Puis, je dirais que parfois, tout le monde n'est pas sûr non plus de ses choix. Donc, voilà. Mais nous, on est à votre disposition pour mettre à jour chaque matin les listes d'attente. Et puis ensuite, ça évolue et vous pouvez le regarder entre, bien sûr, le 2 juin jusqu'au 15 juillet. Alors, quand un candidat aura les réponses devant lui et qu'il se dit, « Moi, je veux cette formation, mais je suis en attente. » Mais celle-là m'intéresse. Et finalement, vous avez donné tout à l'heure l'exemple du 30 sur 90 ou 253 sur 90, mais si on est 87 ou 93, là, c'est tendu. On sait que les probabilités deviennent un peu floues. Est-ce qu'il peut prendre un vœu différent, garder son vœu en attente et se dire, si jamais ça passe, je lâche mon vœu que j'ai pris plus tard ? Au-delà du délai de deux jours. Je pense que c'est ça qui est important de dire. On peut changer d'avis sur Parcoursup pendant la durée de la phase principale. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une proposition d'admission, imaginons qu'elle arrive le 2 juin, et puis il y a votre vœu préféré, en quelque sorte. Et moi, je vous le redis, c'est intéressant aussi dans cette période qu'il y a avant que ça commence, de se remettre en tête aussi quels sont les vœux qu'on a formulés et lesquels vous intéressent le plus. Parce que de toute façon, cette question, vous aurez à vous la poser à un moment. Donc autant se préparer à la phase d'admission en ayant à peu près des idées claires. Donc je reprends, vous avez une proposition de 2 juin, vous l'acceptez, parce que ça vous intéresse, et moi je vous invite les candidats à accepter les propositions d'admission. Et puis il y a celui, le vœu préféré, vous êtes en attente. Et vous pouvez le garder en attente. De toute façon, au moment où vous avez accepté la première proposition, on vous a posé la question sur Parcoursup, est-ce que vous souhaitez maintenir vos vœux en attente ? Et c'est vous qui choisissez les vœux que vous souhaitez maintenir. Et puis, on est 10 jours plus tard, on est le 12 juin, et le 12 juin au matin, vous recevez la proposition d'admission de votre vœu préféré. Eh bien là, vous pouvez l'accepter, et du coup, la proposition que vous aviez acceptée antérieurement, elle sera transmise dès le lendemain matin, le 13 juin, à un autre candidat qui était positionné en liste d'attente. Ce refus sera automatique, du coup ? Voilà, à partir du moment où vous validez. Ce que vous aurez à vous poser comme question, et Parcoursup vous la posera, de toute façon, quand vous oubliez de vous poser une question, nous on vous la rappelle, parce que c'est important, c'est, est-ce que vous l'acceptez définitivement, ou est-ce que vous souhaitez encore garder des vœux en attente ? Et moi, le conseil que je peux formuler, quand vous recevez la proposition, qui est celle que vous préférez, sur laquelle vous n'avez plus de doute, acceptez-la définitivement. Ça veut dire que vous renoncez aux vœux en attente que vous aviez conservé, et puis ça veut dire que vous aurez ensuite accès aux modalités d'inscription et d'admission, et pour vous, Parcoursup, c'est terminé. La prochaine étape, c'est le 5 juillet, avoir le baccalauréat, et deux... Il y a la philo aussi, hein ? Il y a la philo, voilà, c'est un exercice... Et puis il y a le grand oral. Oui, il y a le grand oral. Mais en tout cas, un des points de vue administratifs, c'est d'avoir le baccalauréat, et puis ensuite de faire votre inscription dans votre établissement, l'établissement que vous avez choisi. On va en parler aussi. Bien sûr. Il y a une question qui a été posée sur le live. Une fois qu'on a fait les manipulations, si on a fait, sans faire exprès, on a refusé un vœu qu'on voulait prendre. Alors, messagerie contact sur Parcoursup, de toute façon, là aussi, alors, ce n'est pas le premier à faire, alors qui une erreur, qui... Ce n'est pas une erreur, mais en fait, on a changé d'avis dans la minute qui a suivi. Oui, par exemple, oui. Encore une fois, Parcoursup, c'est la vie aussi, hein, avec toute la diversité des situations. Il y a une messagerie que vous connaissez, parce que vous l'avez sans doute déjà utilisée, messagerie contact dans Parcoursup pour signaler une situation particulière. D'accord. Et est-ce que c'est le même genre de cas qu'on peut trouver sur un élève qui sera refusé partout ? Est-ce qu'il peut contacter quelqu'un pour avoir de l'aide ? C'est même différent, c'est-à-dire que Parcoursup, alors vous la connaissez comme une plateforme numérique, donc voilà, je n'en dis pas plus, tout le monde connaît. Parcoursup, c'est d'abord des services d'accompagnement ou des services des lycéens qui sont dans les académies, qui sont au niveau national, qui sont dans les établissements scolaires. Et pour des candidats qui, le 2 juin, recevront que des réponses négatives, eh bien dès le 3 juin, on leur envoie un message pour leur dire déjà que ce n'est pas fini, qu'il y aura une phase complémentaire à partir du 23 juin, et puis pour les inviter à prendre contact dans leur lycée avec leur professeur principal, avec un spécialiste de l'orientation, d'aller au CIO, pour reconstruire son projet en quelque sorte. Moi je crois que souvent, quand on a ces situations-là, ça veut dire qu'on n'avait peut-être pas complètement construit son projet d'orientation. Souvent, ce qu'on a vu, et il y a eu des analyses de fait, c'est que ce sont des candidats qui ont fait moins de vœux que les autres, donc qui se sont peut-être bouchés des perspectives. Et la phase complémentaire, elle est là justement pour réouvrir des perspectives. Ça suppose souvent d'avoir un peu à retravailler, et nous accompagnons les professeurs principaux et les psychologues de l'éducation nationale aussi, avec des outils très concrets, pour poser les questions et les bonnes questions finalement aux candidats. Et je le redis parce que je donne des chiffres, parce que ça permet aussi de voir que ce n'est pas que du discours. L'an dernier, 2021, 82 000 candidats ont eu la proposition qu'ils souhaitaient dans la phase complémentaire. Donc, ce n'est pas une phase négligeable. Et puis, il y a de toutes les formations. On y retrouve des BTS, des IUT. Alors, on va en reparler justement. La phase complémentaire, vous avez dit le 23 juin, elle court jusque quand ? Et c'est quoi les formations qui sont proposées ? Pourquoi est-ce qu'il y a une deuxième chose comme ça ? Alors, elle ouvre le 23 juin jusqu'au 16 septembre. Et chaque, j'allais presque dire chaque jour, elle s'alimente de nouvelles formations. En fait, ce sont des formations qui ont fini leur liste d'attente, et à qui il reste des places vacantes. Donc, elles sont partout sur le territoire. Comment les retrouver ? Eh bien, depuis votre dossier Parcoursup. Et vous accéderez au moteur de recherche que vous connaissez bien. C'est celui sur lequel vous avez fait des vœux au mois de mars. Et à partir du 23 juin, sur ce moteur de recherche, il n'y aura plus que des formations qui ont des places vacantes. Et chaque jour, finalement, on peut avoir une formation qui, au 23 juin, a encore une liste d'attente. Et puis, au 30 juin, on se retrouve en phase complémentaire. Alors, nous l'organisons pour qu'il y ait cette visibilité-là. C'est 10 vœux supplémentaires à faire. Et je crois que c'est intéressant. On y retrouve aussi bien des filières sélectives que des filières non sélectives. Et ça marche de la même manière ? C'est-à-dire qu'il y aura une réponse qui sera donnée à partir d'une date précise ? Ou au contraire, les réponses sont étalées ? Alors, les réponses sont plutôt au fil de l'eau. C'est un délai maximum de 8 jours. Il n'y a plus de mécanisme de liste d'attente. C'est des réponses dans un délai de 8 jours sur le sélectif ou le non sélectif qui permet d'avoir ces réponses. C'est la limite de l'exercice, évidemment. Et comprenons-le, ce n'est pas bloqué pour bloqué. C'est parce que votre dossier a déjà été analysé par la même formation. Donc, ça ne sert à rien de lui demander de réanalyser votre dossier. Elle va en penser la même chose. Donc, par économie de temps. Par contre, je vais donner cet exemple parce qu'il est réel. Vous avez candidaté sur un BTS commerce international. Vous n'avez pas été pris dans le BTS A. Si le BTS B est présent sur la phase complémentaire... Dans un autre établissement. Exactement. Un autre établissement, vous pouvez candidater. Donc, voilà. La limite, ce n'est pas dans le même établissement parce que c'est la même équipe pédagogique qui a déjà examiné votre dossier. Alors, on a quelques questions qui sont plus précises. Est-ce qu'il y a des cas particuliers ? Peut-être Sciences Po, par exemple. Est-ce qu'il y a des cas particuliers sur Sciences Po ? Les formations d'alternance. Est-ce que certains vont sortir un petit peu de la procédure là que vous avez décrité ? Alors, moi, je dirais surtout tous les instituts d'études politiques, les 10, c'est la même mécanique qui s'applique. Donc, il n'y a pas de dérogation et de changement. Ce qui s'applique particulièrement sur l'apprentissage, c'est un petit peu différent comme mode de fonctionnement. Vous avez des réponses qui sont candidats retenus sous réserve de contrat. Parce que le principe même de l'apprentissage, c'est une relation de contractuel avec un employeur. Et donc, ça veut dire que la formation a examiné votre dossier, qu'elle est jugée pipe de vous accueillir, mais qu'évidemment, elle vous accueillera quand vous aurez un contrat avec un employeur. Et nous donnons dans Parcoursup des liens pour comment on fait un CV, des liens pour notamment vers le site, c'est le site La Bonne Alternance, qui sont vers des entreprises qui récrutent régulièrement en apprentissage. Et puis, je le dis pour tout le monde parce que je pense que c'est une bonne nouvelle collective, que le gouvernement a décidé de prolonger les aides aux employeurs d'apprentis au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que pour le recrutement dans la perspective de la rentrée, il y a des aides très importantes qui sont données aux employeurs. Et vous le savez, je vous redonne là aussi en quelques chiffres, 2019, 360 000 contrats, 2021, on était à plus de 600 000. Donc, il y a eu une augmentation très forte de l'apprentissage et qui répond aussi à des attentes des jeunes. Nous avons vu cette année sur la plateforme beaucoup plus de candidats et notamment des bacheliers professionnels faire des voeux uniquement en apprentissage. Je crois que c'est une voie qui a gagné sa noblesse à l'égal des autres voies de formation sous statut étudiant, plus classique entre guillemets. Et puis, c'est une voie dans laquelle on a une relation contractuelle. Il y a une amélioration aussi, on le sait par les chiffres, plus de perspectives d'insertion professionnelle, plus de perspectives de première rémunération plus élevée ou de niveau de poste à responsabilité, parce que précisément, vous êtes inscrit dans un processus dans lequel vous partagez à la fois un temps de formation académique et puis un temps de concret, de salarié dans une entreprise. Donc, voilà, ça, c'est une vraie spécificité sur Parcoursup et je le dis aussi pour tous les candidats parce que ça peut être aussi une perspective pour ceux qui ont été refusés, par exemple, c'est qu'on peut encore faire des voeux sur des formations en apprentissage sur Parcoursup. La temporalité de l'apprentissage, elle est très différente. Sur la hors phase complémentaire. Là, c'est sur... C'est hors phase complémentaire. On peut encore aller faire des voeux en apprentissage. Voilà, c'est un cycle différent d'apprentissage et vous ne recevez finalement de proposition d'admission que quand vous avez trouvé un employeur et signé un contrat. Alors, aux spectateurs qui nous rejoignent ou qui nous ont rejoint il y a peu de temps, on est ici sur un live de l'étudiant avec Jérôme Teilhard qui est le chef de projet Parcoursup au ministère et qui nous explique comment fonctionnera la phase d'admission à partir du 2 juin. Ceux qui ont raté le début, n'hésitez pas à vous reconnecter à l'ASTA de l'étudiant puisque la vidéo sera disponible dès la fin de l'interview et on la mettra aussi sur YouTube tout à l'heure. Je complète d'ailleurs votre propos sur l'apprentissage pour dire que les conseils CV et les conseils de motivation sont disposés sur l'étudiant.fr. N'hésitez pas à les consulter. On a toujours des belles mises à jour qui sont là et il y a aussi des offres d'emploi qui sont partagées. Il y a des questions qui ont été posées en préparant l'émission posées par des candidats en réorientation qui donc sont en Bac plus 1, ont postulé l'année dernière à Parcoursup. Je précise pour ceux qui sont cette année en première année en première candidature à Parcoursup, ils pourront repostuler l'an prochain évidemment, même l'année d'après s'ils veulent. Est-ce que les candidatures de non-lycéens, donc des personnes qui sont au-delà, sont pénalisées ou est-ce que sont traitées sur un même pied d'égalité ? Non, elles sont traitées sur un même pied d'égalité. Je vous donne, il faut donner des chiffres aussi pour eux, parce que là aussi, ce n'est pas que du discours. 622 000 lycéens cette année, 186 000 étudiants en recherche d'une réorientation. Si je prends les données de 2021, le taux de proposition aux lycéens, il est à 93 %, le taux de proposition pour les étudiants en réorientation, il est à 82 %. Donc, un peu inférieur, mais pour autant, c'est plus de 8 sur 10 qui ont une proposition d'admission. Deuxième élément, le dossier est un peu différent. Un lycéen n'a pas le baccalauréat, il a transmis ses notes. Un étudiant, il a le baccalauréat, déjà, il a pu transmettre et renseigner lui-même ses notes. Donc, ce sont des dossiers différents. Vous avez, quand vous êtes lycéen, une fiche à venir dans laquelle, finalement, votre lycée exprime un positionnement par rapport à votre projet d'orientation. Quand vous êtes étudiant, nous avons mis à disposition des étudiants une fiche de suivi qui permet, avec l'accompagnement d'un service d'orientation, d'exprimer son projet de réorientation. Voilà, c'est ça. C'est des dossiers différents, des situations différentes et donc qui peuvent être analysés de manière différente, mais pour autant, c'est le même principe d'égalité de l'épreuve. Il n'y a pas deux classements, les lycéens d'un côté, les étudiants de l'autre. Et les candidats étrangers, ceux qui viennent d'un lycée de l'étranger ou qui postulent depuis l'étranger ? Alors, la différence, finalement, elle se fait, est-ce que vous êtes titulaire ou en train de passer un baccalauréat français ou est-ce que vous êtes titulaire ou en train de passer un baccalauréat d'un autre pays ? Quand vous êtes, alors ce qu'on appelle l'AEFE, c'est-à-dire l'ensemble des lycées français sur l'ensemble du globe, les lycéens de l'AEFE, c'est à peu près 11 000, ils sont traités de la même manière que les lycéens qui passent le bac français puisque eux-mêmes passent un baccalauréat français. Donc, pas de différence de situation. Et pour ce que je connais, je crois qu'en termes de taux de proposition, il y avait un point d'écart entre ceux qui sont en France et puis ceux qui sont dans d'autres pays à l'étranger, que ce soit dans l'Union européenne ou ailleurs. Et puis, il y a les lycéens ou étudiants qui sont d'autres pays et eux, à ce moment-là, ils ont un autre diplôme. Donc, il y a évidemment un examen sur le diplôme qui se fait parce que ça n'a pas forcément l'équivalence du baccalauréat français mais dans les mêmes conditions, ils peuvent faire des voeux. J'ajoute quand même un élément très important. Il y a une procédure pour toutes les formations qui sont à l'université, c'est la procédure études en France et qui n'est pas Parcoursup. Donc, Parcoursup n'est pas fait pour accéder, pour ces candidats hors Union européenne, ça n'est pas fait, Parcoursup, pour accéder à toutes les formations et notamment, je le dis parce que souvent je vois ces questions, il y a un calendrier de la procédure études en France, il est déjà terminé et il y a des candidats qui disent « Ah oui, mais je veux candidatiser sur Parcoursup parce que j'ai raté le calendrier précédent ». Ça, ça n'est pas possible puisque Parcoursup n'offre pas d'accès aux licences et aux formations de l'université pour ceux qui sont candidats hors de l'Union européenne. Donc, concrètement, à partir du 2 juin, sur les listes seront mélangées les lycéens sur le territoire français, les lycéens qui passent un bac français à l'étranger, les étudiants en orientation mais les lycéens étrangers dont le dossier a été validé aussi, ils seront tous dans la même liste. Il n'y aura pas trois listes ou quatre listes différentes. Non, 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 c'est ça. Vous savez, parce qu'on donne des indicateurs publics tous les jours, on fait la distinction entre les lycéens, entre les étudiants, les candidatures étrangères, mais c'est plus une répartition par type de catégorie. Mais dans un classement, vous avez été plusieurs et je vous prends par exemple des grandes classes prépa des écoles d'ingénieurs, elles attirent des étudiants de l'ensemble, dans le monde entier et qui candidatent sur Parcoursup et leur dossier est examiné en regard de ce que sont leurs compétences, ce que sont leurs connaissances et encore finalement, la règle commune à tous les candidats, c'est quels sont les critères qu'a définis la formation. Ces critères, ils sont fixés sur les pages des fiches formation de Parcoursup et finalement, ils sont les mêmes quand vous avez des critères de compétences plus ou moins à leur thématique en fonction du type de formation et puis vous avez des compétences qui sont aussi du savoir-faire, qui sont des compétences parfois aussi d'expérience. Je prends notamment, vous avez cité tout à l'heure les instituts de formation aux soins infirmiers, il ne suffit pas d'avoir des bons résultats scolaires, il y a aussi quelle est votre motivation, quelle est votre compréhension de la formation dans laquelle vous allez rentrer, ça aussi, c'est un élément qui joue et qui joue de la même manière à la fois pour un étudiant comme pour un lycéen. Une question qui nous a été posée aussi en prévision qui est un cas particulier mais je pense qui peut intéresser beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas que Parcoursup finalement qui permet d'accéder à une école. Si quelqu'un accepte une formation sur Parcoursup mais finalement reçoit une proposition via l'extérieur directement à une autre école, peu importe, est-ce qu'il doit prévenir Parcoursup qu'il s'inscrit dans un autre établissement ou est-ce qu'il peut rester inscrit dans les deux jusqu'à la rentrée et puis décider à ce moment-là ? Alors, il y a deux choses. Au moment où les candidats ont confirmé leur vœu au 8 avril on leur a posé la question est-ce que vous avez d'autres projets ? Je ne sais pas Parcoursup. Encore une fois ils ont répondu avec leur sincérité puis leur connaissance du moment. Peut-être qu'ils n'en avaient pas à ce moment-là. Oui, ça a plus sur l'adoption. On peut toujours, Parcoursup n'est pas la seule voie obligatoire et puis même les études supérieures ne sont pas obligatoires. On peut tout à fait s'insérer directement dans le marché du travail parce qu'on a un diplôme professionnel notamment un candidat il a fait des vœux sur Parcoursup puis il a un autre projet. Ça peut être d'ailleurs les études à l'étranger. On a fini le Covid espérons. On a réouvert finalement les portes un peu partout de l'accès à ces études à l'étranger. Je crois que c'est une bonne chose pour tous les étudiants et les futurs étudiants qui nous écoutent. Eh bien, tant qu'on n'est pas certain on a intérêt à garder le vœu ou la proposition d'admission qu'on a eu sur Parcoursup. À partir du moment où vous avez votre choix que vous avez la certitude de l'accès qui est une école hors de Parcoursup en France qui est une formation dans un autre pays à l'étranger eh bien à ce moment-là si vous êtes certain de ne plus aller sur Parcoursup vous vous désinscrivez. Et j'ajoute que pour l'inscription dans une formation hors de Parcoursup en France on vous demandera de manière obligatoire l'attestation de désinscription pour la garantie c'est de dire qu'on ne garde pas de place de fer au feu quand on a fait un choix on l'assume et puis je le dis aussi parce que je crois que moi j'insiste sur ce point-là c'est aussi de la solidarité avec d'autres lycéens il y en a qu'à attendre des propositions si vous partez ailleurs oui vous avez tout à fait le droit mais que vous gardez la place sur Parcoursup sans nous le dire vous pénalisez quelqu'un d'autre exactement je crois qu'il faut ramener aussi à cette réalité parce que Parcoursup c'est aussi du collectif on est au service du collectif et qu'on a tout à fait le droit d'avoir son raisonnement individuel puis c'est normal mais à un moment il faut aussi penser aux autres alors une fois qu'on a rempli tous ces vœux on a dit oui Parcoursup c'est terminé ou c'est Parcoursup qui nous met en relation avec l'école quel comportement doit avoir le candidat à ce moment-là il se débrouille tout seul c'est exact alors non il ne se débrouille pas tout seul à chaque fois qu'on accepte définitivement une proposition d'admission sur Parcoursup on accède à une petite rubrique qui est modalité et date d'inscription et là vous y trouvez les éléments que la formation va vous demander pour vous inscrire il y aura le paiement de la CEVEC notamment à l'université il y aura qui une attestation votre carte d'identité des éléments je le dis aussi parce que c'est important la formation peut très bien vous demander de justifier un titre dont vous avez fait valoir dans votre dossier vous avez dit tiens j'ai le BAFA vous avez dit tiens j'ai le TOEFL sur une langue étrangère à ce moment-là la formation peut au moment de l'inscription demander que vous apportiez la preuve de ce que vous avez avancé et si c'était du bluff c'est pas du bluff c'est une fraude oui donc on risque de s'arrêter de la liste des ennemis appelons un chat un chat c'est pas du bluff nous on n'est pas là pour faire des jeux de bluff c'est soit vous avez attesté et vous l'avez mis dans votre dossier et la formation l'a pris en compte parce que c'est ce que vous avez dit soit c'est pas la vérité et à ce moment-là ça s'appelle de la fraude et donc la formation peut vous riger de la liste des ennemis y compris par cours sup elle peut vous retirer une proposition d'admission c'est un principe de sincérité qui est applicable pour tous mais j'allais dire c'est pas différent de ce qui se passe dans la vie quand vous déclarez vos impôts et que vous ne donnez pas le bon chiffre il y a un moment vous pouvez avoir un adressement ça fonctionne exactement pareil mais je crois que moi je tape sur la sincérité de tous les candidats ça n'a aucun sens de jouer à ça mais je le dis juste parce que c'est un droit qu'ont les formations de demander puis je pense que c'est aussi une règle de sécurité collective vous ne pouvez pas raconter les cracks sur par cours sup parce que les formations elles contrôlent et je crois que c'est plutôt bien ce sont les formations qui font l'inscription c'est pas par cours sup qui fait l'inscription par contre par cours sup est le messager en quelque sorte votre dossier en quelque sorte il arrivera quasiment déjà presque complet dans la formation c'est à dire qu'au moment où vous vous présentez au comptoir même si des fois il est virtuel ce comptoir c'est en ligne et tant mieux et bien la formation vous connaît déjà elle va simplement vérifier quelques éléments avec vous et puis il peut y avoir des inscriptions on a parlé des étudiants eux ils ont déjà le baccalauréat donc leur inscription s'ils ont accepté définitivement une proposition elle peut se faire plus tôt en amont dès que la procédure aura débuté pour les lycéens évidemment on attend le sésame le baccalauréat dont les résultats seront prononcés le 5 juillet alors je crois qu'on a fait plutôt le tour de ce qui va se passer pour les lycéens et pour les candidats à parcours sup dans les semaines qui viennent il y a un truc dont on n'a pas parlé je vous laisse le présenter parce que peut-être que certains seront contactés directement par parcours sup par les KS est-ce que vous pouvez prévenir peut-être ceux qui n'auront pas de proposition que leur téléphone va sonner exactement c'est que sur parcours sup nous on laisse personne au bord du chemin c'est la logique c'est ça c'est d'accompagner les candidats pour trouver la proposition qui leur correspond le mieux pour s'ils souhaitent poursuivre des études première chose on a les candidats on les a évoqués tout à l'heure dès le 2 juin ils n'ont eu que des réponses négatives parce qu'ils n'avaient fait que des vœux sur des formations sélectives ils ne sont pas retenus et bien à partir du 3 juin on leur enverra un message et là aussi il y aura un contact personnalisé pour leur proposer des solutions et puis pour ceux des candidats qui au 1er juillet n'auraient pas eu encore de proposition d'admission et bien nous leur proposerons là aussi depuis leur dossier d'activer de demander la KS un petit bouton qui apparaîtra dans votre dossier je demande la KS en demandant la KS ces commissions d'accès à l'enseignement supérieur ce sont en fait les équipes du rectorat avec des proviseurs de lycée des responsables d'IUT des responsables de l'université qui travaillent sur les dossiers des candidats qui n'ont pas eu de proposition pour essayer de leur faire une proposition juste évidemment en fonction des places qui sont disponibles mais aussi au regard de leur profil et je crois que c'est important vous savez alors je ne sais plus quand on s'est vu la dernière fois on parlait construction de dossiers il y avait une rubrique je ne sais pas si on en a parlé mais qui s'appelait préférence et bien cette rubrique là elle est précisément faite j'avais dû indiquer si vous m'avez posé la question que l'information je la gardais pour moi elle n'était absolument pas communiquée aux responsables de formation mais dans les caisses on utilise parce que précisément ça renseigne sur quel est le choix prioritaire quel est le centre d'intérêt majeur du candidat et ce sont ces professionnels qui travaillent dans les académies et moi je veux leur rendre hommage parce que c'est un travail de fourmi c'est un travail personnalisé au plus près des candidats et de leurs besoins et je crois que voilà ils méritent aussi ce coup de chapeau parce que vous ne les voyez pas ils ne sont pas dans la lumière mais ils sont très présents sur Parcoursup et pour s'accompagner l'an dernier on a aussi quelques chiffres pour donner la réalité 23 400 candidats ont eu des propositions à travers qu'avait sollicité la KS et à la fin de la procédure Parcoursup 239 lycéens n'avaient pas encore trouvé une proposition et on continuait à les accompagner même au-delà de la fermeture Parcoursup ok et comme vous l'avez dit c'est académique donc c'est bien à l'échelle d'une région que ces commissions regardent ce qui se passe dans la région du candidat voilà même dans une académie donc c'est académie de Grenoble académie de Paris de Versailles de Créteil voilà c'est au plus près de vos besoins au plus près de votre réalité ce qui n'empêche pas que parfois on peut aussi conseiller à un candidat qui est intéressé par uniquement une filière ça arrive et bien de dire attention en dehors de ton académie dans la région d'à côté il y a une formation qui est disponible et je crois que ça fait aussi partie de la réalité et je rappelle que pour certains candidats y compris on peut avoir une aide à la mobilité pour accompagner finalement ce passage dans un autre territoire si on est vraiment intéressé que par une seule type de formation merci beaucoup Jérôme Tullard je vous en prie merci à vous jusqu'à l'étudiant merci à tous d'avoir suivi ce live on n'a pas pu répondre à toutes les questions mais abonnez-vous au compte Instagram puisqu'on aurait nécessaire d'y répondre en story en tout cas aux questions les plus globales pour tout le monde n'hésitez pas à consulter le début du live pour ceux qui l'ont raté dès la fin dès que j'arrive de parler finalement ça va être mis directement dans la page de l'Instagram et ce sera également sur Youtube bientôt on se retrouve bientôt pour des nouveaux conseils et on l'ave sur Instagram Jérôme Tullard on vous revoit a priori l'année prochaine pour le lancement de la phase d'inscription 2023 c'est ça et puis merci à tous et très bonne soirée et surtout bon courage pour la philo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada